Mes chers compatriotes, c'est un message de confiance et de volonté que je vous adresse ce soir en vous présentant mes voeux pour la nouvelle année. Je sais les difficultés que nous rencontrons, je les mesure chaque jour et je pense ce soir aux familles qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, face au chômage et parfois même face à l'exclusion. Mais je veux en finir avec le dénigrement et le découragement. La France, c'est un grand pays. Elle est la cinquième puissance économique du monde. La France, elle prend ses responsabilités chaque fois que la paix est menacée, grâce à l'intervention de nos soldats en Afrique, en Irak et je veux les saluer partout où ils se trouvent. Ils font honneur à leur drapeau. Nous avons donc toutes les raisons d'avoir confiance en nous, mais à une condition. Avancer, faire preuve d'audace, refuser le statu quo, écarter la régression. J'ai fait le choix de l'avenir, tout en restant fidèle aux valeurs de la République et à notre modèle social. La France n'est pas une nostalgie, c'est une espérance. Mon devoir, avec le gouvernement de Manuel Valls, c'est de tout faire, tout entreprendre pour préparer la France de demain, de tout donner pour notre pays. Je crois à la persévérance, à la constance, au travail dans la durée. L'année 2014 fut une année rude, jalonné d'épreuves de toutes sortes. J'ai tenu bon et suivi fermement le cap que j'avais fixé. Aux entreprises maintenant, d'embaucher et d'investir, c'est le sens du mot responsabilité. Car notre obligation, j'allais dire notre obligation commune, c'est la lutte contre le chômage. De grandes réformes ont également été menées tout au long de l'année qui s'achève. Ainsi, à partir du 1er janvier, demain, la pénibilité au travail sera enfin prise en compte pour le calcul des droits à la retraite. Or, avec la loi que va présenter le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, dès le mois de janvier, elle va libérer les initiatives, casser les rentes, libérer les énergies, l'activité, développer l'emploi, simplifier la vie des entreprises, tout en protégeant les salariés. Ce sera un coup de jeûne pour notre société. Parce que cette loi, elle est surtout destinée à la jeunesse. La jeunesse, ce sera toujours ma priorité. L'accompagnement des personnes âgées sera amélioré. L'accès aux soins sera facilité, sans que soit mise en cause la liberté des professionnels de santé. Mais nous devons aussi être capables de nous réunir sur des sujets de société les plus difficiles, j'allais dire les plus intimes. Je pense à la fin de vie et au droit de mourir dans la dignité. Je souhaite qu'en 2015, le Parlement puisse adopter une loi consensuelle qui contribue à l'apaisement des souffrances et prenne en compte la volonté des malades. Et chers compatriotes de métropole, d'outre-mer ou qui vivent à l'étranger, tels sont les voeux que je forme pour l'année qui s'ouvre. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. Et j'ai une pensée particulière pour les plus fragiles ce soir, pour les personnes seules, pour les démunis et pour toutes les victimes des drames qui se sont produits ces derniers mois. Mais mon message, c'est celui de la confiance, confiance en nous, confiance dans toutes les forces de notre pays, confiance dans notre vitalité. Et c'est pourquoi je peux dire ce soir, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501